Musique Bonjour à tous, nous sommes des Graines de Reporters. Voici Mathis, Clémence, Antoine, Hippolyte, Ismaïl et moi, Semaïlé. Ensemble, nous allons vous parler d'un sujet actuel, l'océan et les plastiques. Nous avons réalisé dans notre lycée une collecte du plastique de 60 personnes consommées en un week-end par leur foyer. Nous avons donc compté 14,370 kg, ce qui équivaut en moyenne à 240 grammes de plastique par foyer. En 60 ans, 9,2 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été produites, soit une tonne par personne actuelle. 50% de ces produits deviennent des déchets en moins d'un mois. Il y a plus de 8 millions de tonnes qui sont déversées dans les mers chaque année. Mais alors, pourquoi ne voit-on qu'un pour cent des déchets plastiques rejetés dans l'océan ? 70% de tous ces plastiques coulent et tombent au fond de l'océan. Les déchets plastiques arrivent en mer le plus souvent via les rivières. Ces plastiques vont alors subir des chocs, entre autres, qui vont petit à petit fragmenter les objets en des morceaux de différentes tailles. On les regroupe suivant trois tailles, les macroplastiques, les microplastiques et les nanoplastiques. D'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'on retrouve ces plastiques à différents niveaux ? Après enquête, nous avons exploré la piste de la masse volumique et densité. Explication. La masse volumique d'une substance donne la masse de cette substance par unité de volume. Pour déterminer la masse volumique d'un plastique, c'est très simple. On pèse le plastique, puis on détermine son volume par déplacement d'eau. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. La densité d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps, pris comme référence. Et quel est le corps de référence en général ? Pour les liquides et les solides, le corps de référence est l'eau pure à 4 degrés. Alors pourquoi retrouve-t-on des plastiques flottants entre 0 et 30 mètres de profondeur ? Parce que l'eau de mer est salée. Il faut donc regarder la densité des plastiques par rapport à celle-ci. La masse volumique de l'eau salée dépend tout d'abord de la salinité, qui dépend elle-même de la température et de la profondeur. Et elle dépend aussi de la pression. On peut visualiser ça ? Oui, grâce à cette expérience. Dans 4 pêchères, nous avons préparé des solutions de salinité différentes et coloré chaque solution pour les distinguer. On les place ensuite dans un tube à essai du plus dense au moins dense. Donc, comme la masse volumique de l'eau de mer varie, la densité des plastiques varie et on peut les retrouver à différentes profondeurs. Voici comment nous avons modélisé ces plastiques présents à différentes profondeurs. Dans un récipient, nous avons placé 4 liquides non miscibles et de densité différentes, qui modélisent la variation de densité avec la profondeur des océans. Suivant la nature du plastique, il peut tomber au fond, flotter entre deux eaux ou rester à la surface. Ces plastiques, de petite taille entre 0 et 30 mètres de profondeur, se recouvrent de bactéries et sont en partie mangés par les animaux. Et pour les plastiques les plus petits, les nanoplastiques ? Dans les aérosols, c'est tout ce qui est petites particules qu'on trouve dans l'air, on trouve du plastique. Voilà pourquoi nous ne nous retrouvons qu'un pour cent à la surface des océans. Soyons vigilants. Avec la crise sanitaire actuelle, le plastique à usage unique revient en force. On commence à retrouver des masses au fond des mers. Réduisons le plastique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada